Et de 2. Après une union civile le 22 avril 2023 à la mairie de la ville de Luxembourg, la princesse Alexandra a convolé avec le français Nicolas Bagori en s'unissant de façon religieuse dans le pays de son époux. Si esti dans la petite église Sainte-Rophine de Bormelais Mimosa, VAR, que la famille grande du calceste retrouvée ce 29 avril 2023 pour célébrer le couple. Si esti avec émotion que la princesse Alexandra s'est avancée dans l'église, dans une élégante robe en satin blanc prolongée d'une traînée au décolleté croisé, créée par le couturier libanais Elissab. Coiffée de fleurs blanches, la mariée portait un diadème de perles et diamants chômés qu'elle affectionne particulièrement puisqu'elle l'a porté plusieurs fois lors de représentations officielles. Si esti évidemment au bras de son père, le grand-duc Henri, un bouquet de muguets à la main qu'elle est entrée dans l'église. Les mariés et leurs invités ont ensuite filé vers la maison familiale, la tour Sarazine où a eu lieu la réception. Mariage d'Alexandra de Luxembourg Les images de la cérémonie dans le Varin imprévue a failli gâcher le mariage de la princesse Alexandra un seul couac dans cette journée de rêve. A leur sortie de l'église, les jeunes mariés voulaient partir au volant d'une voiture de collection. Seulement, rien ne s'est passé comme prévu. Sur une vidéo capturée par le Luxembourg-Gerbort, on voit le couple sortir de l'église sous les applaudissements et les acclamations. La princesse et son époux se dirigent vers un roadster NGB de 1962. Le marié s'installe au volant du bolide, mais celui-ci ne démarre pas. Soutenu par sa femme, Nicolas Bagori tente une nouvelle fois de redémarrer la voiture, en vain. Finalement, après plusieurs essais et grâce à l'aide d'un gendarme qui a poussé le véhicule, les jeunes époux ont pu prendre la route vers leur nouvelle vie. Crédit photo, agence Crédit photo, agence